On m'a conseillé de demander à mon boucher qui me coupe une fine escalope de veau et de la mettre sur les pieds en tant que protection. Pour un gardien, le plus dur, c'est pas forcément la frappe la plus forte, la plus puissante. Le plus dur, c'est quand t'as le mec qui est face à toi et qui est capable de te mettre la petite piche nette qui te va bien et tout. Et Pagis était ce genre de joueur en fait, à la fois intelligent et avec beaucoup de toucher. Un duel avec Wendel où il laisse traîner son pied et je le prends vraiment sur le bas du ventre. Je sais qu'il va me faire mal, mais si j'y vais pas, il est avant moi sur le ballon. Il me sacrifie en gros. C'est la première fois que Pablo Correa me mettait sur le banc en fait. Alors que ça faisait des années que j'étais titulaire et capitaine, je l'avais très mal pris. Mon ego, mon ego. Sauf qu'avec le recul, je me dis que c'était quand même justifié. D'ailleurs, l'équipe avait eu des résultats derrière. Ça a caché quelque chose entre Nancy et moi, ce moment-là. Moi, j'aime beaucoup le Vélodrome. Tu sentais qu'il y avait une âme, une ambiance particulière. Quand tu vas à Marseille, tu sens que tu joues contre toute une région en fait. C'est pour ça qu'avec Nancy, quand tu allais là-bas, faire un résultat là-bas, c'est quelque chose. Et un jour, on a réussi à gagner 3-0 là-bas. Celui dont on me parle le plus, c'est un arrêt que j'effectue à Saint-Etienne sur une tête de piquonne. Le ballon qui rebondit juste devant moi et je le claque sur le côté. Le ballon, il tourne, il rebondit et il passe à côté du poteau. Ah, les folies capillaires de Monsef Zerka. Ah, elles m'ont marqué. Ah, je le chambrerai toujours, il le sait. Les mèches roses de Monsef Zerka, je ne valide pas. Je vais te dire, le lion de la grosse époque. Ouais, c'était impressionnant. Les Michael Essien, les Giladiara, les Juninho, donc Coupé, Chris, Kassapa, Benzema. Moi, je dis toujours Benzema et c'est le seul joueur avec qui, à chaque fois qu'il touchait le ballon, moi, en tant que gardien, je me sentais en insécurité. Je sentais qu'il pouvait marquer, que ça allait être compliqué pour moi. Alors, j'ai pris un coup sur le pied et franchement, je ne pouvais pas taper dans le ballon. Ça me faisait trop mal. J'ai eu le pied qui vibrait, j'ai eu une douleur atroce. On m'a conseillé de demander à mon boucher qui me coupe une fine escalope de veau et de la mettre sur le pied en tant que protection. Alors, bien sûr, ce n'était pas une côtelette épaisse, mais la texture de l'escalope, en fait, c'était souple. Donc, ça ne t'enlevait pas de sensibilité. Mais en même temps, c'était très dense. Donc, ça permettait vraiment de protéger le pied. Et ça m'a permis de jouer pendant, je crois, un mois et demi, deux mois avec. Sans m'arrêter, en fait. Je ne vous épargne des odeurs.